Dans l'actualité également la fin du procès de Monique Olivier, l'ex-femme de Michel Fourniret qui a été condamné à la perpétuité une nouvelle fois hier soir, peine de sûreté de 20 ans et invité du live Eric Mouzin. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin, d'avoir le courage d'être là après ces trois semaines de procès extrêmement éprouvant. Maître Didier Sebon, bonjour, merci d'être là, avocat de toujours de la famille d'Estelle Mouzin et Mélanie Bertrand qui nous accompagne évidemment. Bonjour Mélanie, on a vécu ce procès avec vous ces trois dernières semaines. Eric Mouzin, à l'issue de ce procès, vous attendiez beaucoup de réponses, vous attendiez le maximum, je crois que c'est l'expression que vous aviez employée au début. Est-ce que vous avez obtenu des choses ? Bien sûr que nous attendions beaucoup de réponses, en particulier l'objectif que nous avons depuis si longtemps, c'était de retrouver le corps d'Estelle. Bien sûr que les assises ne sont pas l'endroit idéal pour procéder à des interrogatoires, puisque ce n'est pas des interrogatoires. La personnalité de l'accusé faisait qu'il y avait quand même d'énormes réserves sur sa capacité à donner une parole nouvelle. Aucune réponse n'est venue, en particulier parce que la personnalité de l'accusé est très particulière, parce que la manière dont les questions qui lui ont été posées ne correspondaient pas à la réalité rencontrée. C'est quand même exceptionnel que ce soit l'avocat de la Défense qui arrête le président de la Cour pour lui dire que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Je vais poser les questions à ma cliente qui va peut-être répondre. Il a été trop brusque, le président. Je pense que tous les journalistes qui étaient présents ont commenté la manière dont il a eu de diriger les assises. Le résultat, c'est que nous n'avons pas eu de réponse. Peut-être parce qu'il ne peut pas y avoir de réponse, parce que les blocages dans la tête de Monique Olivier sont tels qu'elle ne peut peut-être pas les fournir. Il peut y avoir plein de raisons. Mais pour ça, nous sommes donc restés sur notre faim. Mais je pense que Didier le dira mieux que moi encore. Bien sûr que c'était un procès pour Marie-Angèle, Johanna et Estelle. Mais c'était l'occasion aussi d'interroger pour une dernière fois peut-être Monique Olivier et d'essayer d'obtenir des réponses sur d'autres dossiers. Et là, je pense qu'on est tombé en fond du trou puisqu'on n'a pas de réponse. Maître, qu'est-ce que vous retenez, vous, de ces trois semaines ? Écoutez, il y a deux aspects. Il y a d'abord le fait que ce procès, nous l'attendions tant. Il a fallu que les familles se battent, qu'elles communiquent, qu'elles demandent le changement des services enquêteurs, des juges d'instruction pour aboutir à ce procès. Donc déjà, c'est une victoire que ce procès puisse avoir lieu. La justice n'en voulait pas. Et que Monique Olivier soit, au terme de ce procès, la femme la plus condamnée de France. On n'a jamais deux perpétuités, 20 ans de réclusion criminelle au total. Donc c'est évidemment un moment important. C'est aussi une vérité judiciaire qui est dite. Vous avez entendu qu'il y avait encore des gens qui venaient s'exprimer à la barre pour dire qu'on n'est pas sûr que ce soit eux. La justice a tranché et c'est ça ce qui est important. Et Monique Olivier, en tout cas son avocat, a annoncé qu'elle ne ferait pas appel. Après, évidemment, ce combat sans fin pour la vérité, comme le dit Eric, il va devoir continuer. Parce qu'il y a d'autres cas, il y a d'autres crimes non élucidés, il y a d'autres affaires. Dans ce trou noir qu'est l'activité du couple pendant ses 16 ans de parcours criminel, il y a encore des vérités qui nous manquent. Il y a notamment l'affaire Lydie Loger qui interroge Mélanie. Oui, oui, Monique Olivier. Lydie Loger, c'est une jeune femme de 29 ans qui disparaît en 1993. Elle a fait ses courses de Noël, elle rentre à son domicile. Et quand son conjoint arrive deux heures plus tard, elle n'est pas là. Elle s'est volatilisée. Michel Fourniret et Monique Olivier ont été mis en examen en 2020 dans cette affaire. Et des traces génétiques de Lydie Loger ont été retrouvées dans la camionnette de Michel Fourniret qui avait avoué en quelque sorte en creux, avec toujours cette façon si particulière, de dire que ce visage lui disait quelque chose quand on lui a montré les photos de Lydie Loger, etc. Monique Olivier, elle, dit qu'elle ne lui dit rien, cette affaire. Mais là encore, on sait bien qu'il faut souvent des heures et des heures et des semaines d'interrogatoire pour arriver à en tirer quelque chose. Cette affaire, elle est toujours en cours d'instruction. Elle a été entendue d'ailleurs juste avant le procès, réentendue sur ce dossier-là. Elle devrait l'être également début 2024. Et peut-être l'objectif des familles, de la famille de Lydie Loger, c'est qu'un jour, il y ait aussi un procès pour cette affaire qui ne doit pas rester dans l'oubli. Il y a eu pendant ces trois semaines des moments extrêmement forts. Beaucoup de Français l'ont vécu parce qu'ils vivent votre combat pour la vérité depuis des années et des années. Le moment où Monique Olivier va raconter les quatre heures qu'elle va passer avec Estelle, le moment où Estelle réclame sa mère, sont des moments extrêmement touchants qui nous ont tous émus. Comment vous avez enduré tout ça avec votre famille ? Nous savions qu'à partir du moment où Estelle avait été montée dans le camion, ça allait être l'horreur qui allait se dérouler. Alors bien sûr, l'entendre de la bouche de Monique Olivier, c'est encore peut-être plus dur. Mais je pense que c'est l'absurdité du comportement de ce couple qui est le plus traumatisant. Comme l'a dit Didier Seban, ça fait 17 ans qu'ils avaient un parcours criminel ininterrompu, avec même encore des zones d'ombre. Et on les voit qui recommencent, qui améliorent la technique, qui organisent, qui planifient, qui montent les alibis, des alibis minutieux. Il y a une espèce de dimension extrême dans le mal. Parce que passer un second coup de téléphone à Libye le 9 février à la place du 9 janvier, c'est vraiment créer tout un environnement qui va tromper les enquêteurs. Et eux, alors qu'ils sont en prison, ils en jouissent de voir l'impossibilité d'avancer. Et je pense que c'est en partie pour ça aussi que Monique Olivier a été condamnée aussi lourdement. C'est parce qu'elle a menti, elle a dissimulé pendant toutes ces années. Alors bien sûr, elle a aussi un petit peu collaboré. On ne sait pas pourquoi. Cet aspect reste mystérieux. Quelle est la valeur de ces excuses ? J'ai eu tort, je demande pardon. Comment avez-vous entendu accueillir ces paroles ? Je n'ai pas commencé à me poser la question de savoir comment il fallait l'entendre. C'est entendable ? Je n'ai pas encore la réponse. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Je crois qu'il n'y a peut-être pas de réponse. Non, il n'y a pas de réponse. Elle dit elle-même que c'est impardonnable. Elle dit que je suis un monstre à plusieurs fois. Elle répète que je suis un monstre. Je sais que je suis un monstre. Elle est un être humain. Elle dit elle-même que c'est impardonnable. Elle sait qu'elle doit être sanctionnée. Elle sait qu'elle finira sa vie en prison. Malheureusement, elle garde encore une forme de pouvoir puisqu'elle ne nous dit pas tout et qu'elle ne nous livre des éléments que par bribes. On a l'impression qu'il faut aller la chercher, beaucoup travailler, beaucoup enquêter. C'est le travail qu'ont fait Mme Kéris et Mme Duby, la juge d'instruction, sa greffière. Ce travail qu'on attendait depuis tellement longtemps. Je crois que, oui, pour les familles, ce combat pour savoir, cette nécessité d'une vérité judiciaire, ça n'a pas été pris en compte jusque-là. Et même dans le procès, on a eu le sentiment qu'au fond, il fallait juger, mais pas aller plus loin. Je crois qu'il faut changer de paradigme. Il y a une vérité nécessaire pour se permettre d'aller au-delà de cette horreur. Et c'est ce qu'attendent les familles. C'est ce qu'attendait la famille d'Estelle. Mais c'est ce qu'attendent toutes les familles de ces crimes oubliés. Mélanie ? Oui, j'avais une question pour vous qui connaissez parfaitement, évidemment, maintenant, Monique Olivier. On s'est beaucoup interrogé pendant le procès. On l'a décrit, il y a eu deux jours quasiment entiers où les psychologues sont venus à la barre. On l'a décrivant tour à tour comme une manipulatrice surdouée, puis comme une femme soumise à peurer. Et vous, M. Mouzin, vous avez une réflexion très juste, j'ai trouvée à la barre. Vous avez dit, mais peu importe son QI, ça n'enlève rien à la cruauté qu'elle a eue. Comment vous la percevez, vous ? Est-ce que pour vous, c'était la tête pensante du couple ou c'était une femme qui a obéi aux ordres ? Je ne répondrai pas à cette question. On a entendu huit experts se succéder à la barre. Alors, en fonction de sa sensibilité, on peut aller dans un sens ou dans l'autre, indépendamment qu'on a tous compris qu'on ne pouvait pas comprendre ce qui se passait dans la tête de quelqu'un en le mettant dans un tableau automatisé pour obtenir une réponse qui va bien. La complexité du personnage a été cernée, je pense, par tous les intervenants. Et le résultat, c'est que personne n'est en mesure d'expliquer comment elle peut avoir ce comportement. Moi, je retiens les propos de Mme Kéris, qui est celle qu'il a le plus entendue, je pense, qu'il a le plus approché, qu'il a su établir avec elle des relations de confiance et des relations humaines et qui a dit qu'elle est insondable. Donc, il est impossible pour moi d'avoir le moindre avis. Mais par contre, sur ces excuses, elles sont en creux. On sent un manque total de spontanéité. Voilà, c'est une phrase convenue parce qu'elle ne peut pas dire autre chose. Alors, dans le registre des excuses, on a par contre l'institution judiciaire dont on aurait pu espérer qu'elle allait se saisir de ce moment pour reconnaître qu'elle avait peut-être été défaillante. Pas peut-être, mais qu'elle avait été défaillante. C'est un des enseignements, c'est à quel point il a fallu vous battre, lutter, ne jamais abandonner pour que ce procès puisse avoir lieu et pour qu'on puisse arriver à cette condamnation. Oui, on doit dire n'abandonnez jamais aux familles, n'abandonnez jamais parce que même 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, c'est sûrement, pour les deux premières affaires qui ont été jugées, celle de Marie-Angèle Domès et de Johanna Parrish, une des plus anciennes affaires criminelles jugées, n'abandonnez jamais parce que l'institution, elle, abandonne trop vite, classe trop vite, ne poursuit pas. C'est tout l'objectif du pôle des affaires criminelles non-élucidées qui a été créé à Nanterre. Il est possible de résoudre des affaires 20, 25 ans, 30 ans après et de dire aux familles, eh bien, voilà ce qui s'est passé, le criminel ou les criminels sont jugés, ils rendent des comptes, il y a une vérité judiciaire qui est dite. Je crois que c'est aussi la leçon du combat d'Éric, c'est la leçon du combat de ces familles. Sans elles, le procès n'aurait pas eu lieu et on se dit que l'institution a sûrement besoin de se réformer. Elle n'a pas su demander pardon, elle qui juge tous les comportements humains, elle n'a pas su dire nous nous sommes trompés, nous n'avons pas fait ce qu'il fallait. On a même eu un peu le contraire, en entendant un policier venir nous dire finalement que son enquête était parfaite, mais que l'enquête faite par les gendarmes n'était pas aussi bien que cela. On se dit, vraiment, ça manque un peu de hauteur de vue et d'envie. La justice, elle est là pour rendre justice. Et ce sont les affaires les plus graves qu'on juge, les crimes, les crimes d'enfants. Donc oui, il y a encore du chemin à parcourir, mais c'est pour ça que nous sommes là. Monique Olivier, insondable, difficile de la définir, c'est ce que vous nous disiez. Il y a eu un moment qui a beaucoup marqué pendant ce procès, c'est l'échange qu'elle a eu avec Célim, avec son fils. Il a été beaucoup commenté parce qu'on s'est demandé si à ce moment-là on voyait la vraie personnalité de Monique Olivier. Comment vous l'avez vécu ce moment-là ? Est-ce que vous, vous avez vu quelque chose chez Monique Olivier qui vous a surpris à ce moment-là ? Ce que j'ai vu, c'est de la souffrance. De la souffrance chez Monique Olivier, de la souffrance chez son fils. C'est deux êtres qui sont en souffrance absolue. Il n'y a pas d'autre chose. Je ne suis pas ton fils, tu n'es pas ma mère, tu ressembles à ton père. Enfin, tout ce qui a été jeté comme ça, je trouve que c'est... Oui, c'est la démonstration de la souffrance que ce couple a créé. Parce qu'il y a les familles, il y a les victimes, il y a les familles, il y a tous les gens qui ont travaillé autour de ces dossiers qui sont, je pense, fortement impactés quand même. Parce que brasser des horreurs, même si elles sont sur le papier, on sait que derrière, il y a une réalité. Et même eux, même eux, je pense que... Voilà, alors il ne s'agit pas de m'apitoyer sur le sort de Monique Olivier, ce n'est pas ça du tout. Mais oui, il y a une énorme souffrance. Et alors, c'est peut-être parce que je suis aussi naïf, je ne comprends pas que l'institution carcérale n'ait pas décelé le potentiel extrême de Michel Fourniret. Dès le début, on a laissé cette personne ressortir de prison. Il était dans Lyon, il était en suivi judiciaire. Alors, en toute impunité, puisque de toute façon, à l'époque, il ne se passait rien dans Lyon. Il n'y avait pas de suivi. Il était comme un poisson dans l'eau. Et il commet déjà ses premiers meurtres à cette époque-là, en toute impunité. Ça fait partie des défaillances de cette histoire. Est-ce que le procès est terminé ? Est-ce que vous gardez encore l'espoir de pouvoir retrouver le corps d'Estelle ? Vous savez, ça fait très très longtemps qu'on me pose cette question. Il faut... Il faut rester et mobiliser sur cette idée-là. Et en même temps, se dire qu'il y a de nombreux éléments objectifs qui permettent de penser qu'on ne la retrouvera pas. Au cours des débats, il a été évoqué cette espèce de pierre qu'on présentait comme une stèle. À l'époque, je disais que cette stèle, c'était le dernier argument du couple pour nous faire croire qu'ils avaient une once d'humanité. On avait fait une petite stèle. Bon, ce n'était pas un trou dans la forêt. On avait fait quelque chose. La deuxième hypothèse, c'est peut-être que cette pierre, c'était simplement une aide au repérage pour un éventuel transport ultérieur dans des meilleures conditions une fois que la terre était moins gelée ou quelque chose comme ça. D'autant plus que Michel Fourniret, quand il a été interrogé, nous a parlé d'un dimanche matin, puis d'un dimanche soir, qu'il laissait supposer que peut-être s'était repassé un dimanche. Ça n'a pas été mis en perspective parce que, bien évidemment, quand Michel Fourniret est interrogé, c'est beaucoup trop tard. Il est déjà très dégradé par la maladie. Ses réponses sont à la limite du compréhensible. Et lui n'est plus dans un état lui permettant de collaborer pour autant qu'il ait voulu collaborer. Et on sait aussi que sa collaboration prenait des formes un peu tortueuses. Peut-être une dernière question. Est-ce que ce procès va vous aider, vous et votre famille, à avancer un peu mieux ? Je ne sais pas si on peut prendre le mot de continuer à se reconstruire, à avancer au moins. Alors je crois que nous ne sommes pas déconstruits encore. Par contre, oui, ça va nous aider parce que c'est une étape importante. La vérité judiciaire est établie. Ça permet de couper court à toutes les élucubrations, on va dire, au message que nous continuons de recevoir. Elle est vivante, je sais où elle est. Donc ça, on en reçoit toujours. Donc ça, ça va être terminé. Maintenant, on va réfléchir à la suite. On va essayer de prendre un peu de repos parce qu'on a tous été très impactés. C'est éprouvant physiquement, nerveusement, émotionnellement. On va recharger les batteries et on verra après comment nous repartirons, si nous repartons. Et nous vous remercions d'autant plus d'être venus ce matin sur le plateau de BFM TV. Merci, Maître Sebon, d'être venus. Merci, Mélanie, de nous avoir fait vivre ce procès pendant ces trois semaines. On vous souhaite bon courage à vous et à toute votre famille. Merci beaucoup. Merci. Merci.